Bonjour, bonjour mes K-Fooders ! Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du 떡볶이 royal qui s'appelle Gungjung 떡볶이 en Coréen. C'est un plat à base de 떡, les pâtes de riz coréennes et de la sauce soja. Vous connaissez sans doute le 떡볶이 épicé dont la recette est disponible sur ma chaîne. Le 떡볶이 royal, lui, est beaucoup plus ancien et n'est pas pimenté. C'est une recette très traditionnelle. J'su K-Food ! Allez, on y go ! Pour le 떡볶이, le poids le plus difficile, c'est l'assaisonnement des 떡s. Donc, je vous propose toujours de les assaisonner avec du sucre avant de les cuisiner. Mettez les 400g de 떡s dans un bol après bien laver. Bexez-vous 35cl d'eau froide. Ensuite, ajoutez 4 quilles à soupe de sucre. Pour cette recette, j'utilise cette eau pour préparer ma sauce et lui donner une texture épaisse et un peu collante. Laissez reposer pendant 30 minutes. Maintenant, on va mariner la bionde. J'ai choisi une entrecôte de 200g. Coupé en fin batonné. Mettez la bionde dans un bol. Ajoutez une quille à café d'ail en foudre. Une quille à soupe de miel. Deux quilles à soupe de sousseau déjà salée. Une quille à soupe de gin ou de soju. Terminez avec une quille à soupe d'huile de sésame. Mélangez bien avec la main. Réservez ! Pendant que la bionde et les torts marines, on prépare les légumes. Coupez la carotte comme ça ou en bâtonnets à votre convenance. Coupez en oignons en bâtonnets. Coupez le poireau en bijoux. Coupez les champignons en tranches. Enfin, coupez les poivrons. Pour la cuisine coréenne, la couleur est très importante. Pour ça, on utilise souvent des légumes de couleurs variées. C'est pour ça que j'ai choisi 2 couleurs de poivrons que je coupe en bâtonnets. Maintenant, c'est parti pour la cuisson. Chopez une sautage ou un wok. Quand c'est chaud, mettez d'abord l'oeuf. Sautez, sautez ! Quand c'est bien grillé autour, ajoutez d'abord les légumes qui cuisent plus longtemps, l'oignon, la carotte et le poireau. Sautez, sautez ! Quand ça commence à griller, mettez le temps avec l'eau de marinade. Tout de suite, ajoutez 5 cuis à sorte de sauce déjà salée. Quand ça commence à briller, les dîtes à fond moyen. Laissez cuire en remouant régulièrement. Cette usée date de la dynastique Joseon et c'était une cuisine surtout serbite au Hua. D'où le nom de gungjung tokpokki, gungjung, ça veut dire palais du Hua. On appelle aussi ganjang tokpokki, ganjang, ça veut dire sous-soja. Les ingrédients sont bien équilibrés avec le bof et les légumes. A l'époque, les ingrédients de ce plat étaient chers, notamment le bof et les champignons spéciaux. C'est pour cela que le Hua pouvait en manger. Mais bon, pour cette version, les champignons de Paris seront très bien aussi. Et le point important quand on choisit les légumes, c'est qu'ils donnent de belles couleurs. En Corée, il n'y en avait pas de tokpokki épicé à cette époque-là. C'est étonnant, non ? En fait, on a inventé le tokpokki épicé que tout le monde connaît aujourd'hui que dans les années 1950 en faisant évoluer le tokpokki royal. Aujourd'hui, on fait cette cuisine plutôt pour les enfants et les gens qui ne peuvent pas bien manger épicé que pour des invités. Alors maintenant, ça l'est presque prêt ! Normalement, au bout de 10 ou 15 minutes environ, la sauce commence à bien épaissir et les toks doivent être moellos. A ce moment, ajoutez les champignons et les poids bourrons. Laissez-y 2 minutes ou plus en humouant. Ah, n'oubliez pas de goûter à la fin. Ajustez le niveau de sauce soja si l'équilibre entre le choc et le sel n'est pas à votre goût. Moi, j'ai ajouté tukki à soute de sauce soja. Celle la sauce colle bien aux ingrédients. C'est fini ! Préparez la table. Bon appétit ! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501